Le jeune Eto'o encore buteur. Il devient franchement inarrêtable. Le jeune Lyon a ouvert le score cet après-midi lors de leur victoire 3 buts contre 1, n'est-ce pas, avec le Rio Vallecano B face au 13 Cantos pour la 9e journée de leur championnat. L'attaquant camerounais affiche très belle allure face au filet. Le gars fait trembler les filets désormais chaque match. On va peut-être le surnommer Mister Unbut à chaque match ou bien on va dire ça comment ? Monsieur Unbut par match ? Ok, peut-être ça sonne bien. En tout cas, félicitations, courage à toi, continue de bosser. C'est par là que tu deviendras aussi meilleur que les autres attaquants qu'on connaît. Alors, de l'autre côté aussi, c'est un autre trophée à Fabrice Andoa. Fabrice Andoa qui, il y a quelques jours, était champion du moins, a remporté la Coupe de l'Eutenie. Maintenant, il devient champion en remportant 2 buts à 0 son match, n'est-ce pas ? C'est le match qu'ils ont joué cet après-midi contre Girobina. Je crois que je prononce très bien le nom. Je pense bien que c'est Girobina. Lui étant au goal, il a réussi à garder les cages inviolées. Donc, il termine donc en tête de championnat avec aussi un clean sheet. Félicitations à toi. On espère toujours que Fabrice Andoa aura sa part de chance avec Marc Brice et qu'il va pouvoir être dans la prochaine liste qu'on attend depuis quelques jours. Malheureusement, de l'autre côté, c'est 0 buts contre 3 pour Napoli de Zambo Anguissa qui a malheureusement perdu son duel aujourd'hui également. Et c'était à domicile face à Atlanta lors de la 11e journée de la série A. Les amis, c'est très rapidement ce que je voulais partager avec vous comme flash actualité. Et on se retrouve sans doute dans une prochaine. D'ici à là, je dirai bon dimanche. Ciao.